bonjour tout le monde ici orphea2012 sur minecraft en 1.8 sur ma map ramses 2 on se retrouve aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire et j'avais envie de partager quelques instants avec vous sur ma map préférée dans mon univers préféré et voilà c'est mon anniversaire à midi nous ont fait une poutine on avait acheté exprès avant le confinement des pommes de terre pour être sûr de pouvoir faire un petit repas d'anniversaire tranquillou pour le 4 heures marc fenix va faire un brownie au chocolat tout était prévu d'avance et on verra combien de temps reste à la maison mais bon après on aura l'anniversaire de lucie donc j'espère que sera la fin des réjouissances de confinement bon bref au pnj qui saute derrière on va aller voir si gratien tadin est encore là alors est ce gracien yes ah donc un gracien a cartonné comme un malade sur top chef et franchement bravo à lui pour avoir réussi avec martin à faire une recette que franchement ça me ça me botte pas plus que ça il y a un oeuf qui saute là bas si vous voyez regardez moi ça c'est la fête j'adore je me rapproche pas trop pour pas risquer de le prendre mais comment que ça se fait comment cela se fait ça et bah dis donc eh ben c'est génial mais ça c'est vraiment pour mon anniversaire merci le neuf tiens j'ai cherché hop là j'ai beau j'ai pas comment ça se fait c'est c'est vraiment étrange alors aurions nous un deuxième golem de fer non bonjour gracien t'as vu il me regarde il me reconnaît pour l'instant il n'y a pas beaucoup plus de pnj donc il n'y a pas à quoi qu'un remarque là dedans tu leur fais un placard les pnj sont des gros d'un on va rentrer dans le harem voir un petit peu ce qui s'y passe donc en mangeant ce midi nous avons regardé top chef et un hier nous le regardions mais j'avais dit aux filles on se couche pas trop tard parce que demain c'est école à la maison mais bon comme d'habitude pour nous puisque les filles ne sont pas dans de vraies écoles elles sont scolarisées à la maison mais j'avais dit on se couche toi mais franchement moi gracien il remporte pas la première épreuve où j'ai dit non on peut pas aller se coucher faut regarder ce qu'il a fait à la seconde épreuve ça j'ai bien dit seconde parce que je n'envisageais même pas une troisième épreuve non 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 michel sarron il n'a pas de chance j'avais trouvé qu'il n'avait pas choisi les meilleurs candidats mais bon où ça pique un peu quand même à force bon ben il n'y a pas de nouveau golem de fer il n'y a pas de bébé là apparemment à un neuf qui ne saute pas attend ça me perturbe un peu quand même l'oeuf qui sautait là tout à l'heure allez avant sorti a alors qu'on va essayer un truc on va essayer un truc donc j'ai eu voilà tu as vu je disais donc je sais plus je crois que c'est ça non je sais pas c'est la façon dont il était tombé qui faisait qu'il sautait à temps non temps j'aimerais bien qu'il recommence à sauter l'oeuf mais j'y arrive pas tant faut que je le lance un peu plus haut ouais mais non c'est temps la fille qu'est que ça à faire oh c'est mon anniversaire j'ai le droit ou alors la poule avait pondu de très haut là comme ça peut-être mais bon là il saute pas non je sais pas franchement j'en sais rien du tout bon allez on va aller voir gracien et puis on va le féliciter je suis vraiment fier qu'on est un candidat ardennet qui se débrouille aussi bien ce que là sérieusement bon ok moi je suis végétarienne donc le foie gras que nenni mais un foie gras et artichaut du foie gras j'en ai déjà mangé parce qu'avant d'être végétarienne j'étais mange tout à rien donc j'ai mangé et du foie gras mais là je sais pas j'arrive pas à me mettre en tête que les deux ensemble ça peut matcher à ce point là et pousser pas gracien monde de vache enfin bref je fais mon anniversaire on est en plein confinement faut faire attention à ce qu'on mange on a des réserves mais les réserves qu'on a d'habitude quand on va faire les courses tu fais les courses une fois par semaine à peu près donc faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on mange on meurt pas de faim pour autant mais si ça dure dans le temps ça va être un petit peu compliqué à force toutefois on se contente de ce qu'on a un niveau lait on n'a pas des kilomètres non plus et mon beau père rigolait quand violette était bébé et qu'elle s'est mise à boire du lait de vache faudrait que tu t'achètes une petite vache qui m'avait dit et ben là je me dis que j'aurai une petite vache dans la cour et on serait vachement peinard mais bon là niveau lait on est un petit peu en restriction donc on en mange il ya que les filles qui en mangent voilà faut serait train se restreindre sur certaines choses pour ne pas avoir à sortir et à risquer la contagion et puis il faut l'autorisation le papier et tout ça que les les gendarmes les policiers ou policiers municipales même est en droit de te demander et c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique quand on voit la cohue des gens dans les magasins quand le confinement a été annoncé les radias sur les rayons bon bref donc c'est tout moi j'avais dit pour mon anniversaire confinement ou pas je veux un brunis au chocolat une poutine donc on avait les ingrédients pour faire ça voilà aujourd'hui on s'est tapé un petit peu la cloche et puis après on va y aller mollo et puis c'est tout c'est la vie c'est comme ça puis tant pis là en ce moment par contre tout en faisant la vidéo je suis en train de jouer avec un petit nounours en guimauve en guimauve en gélatine un petit nounours réglisse je sais pas comment ça s'appelle en fait waouh d'accord c'est la marque des bonbons qui commence par un h qui finit par un libo mais ils sont vachement bon voilà mais c'est pas acheté dans un magasin qui fait que des produits français je ne peux pas vous le dire c'était écrit ça doit être de l'allemand et moi je parle pas allemand bon voilà moi je vous souhaite une très très bonne journée puis je vous souhaite également bon courage pour le confinement soyez sage restez chez vous suivez les consignes c'est normal les français sont des rageurs rageux donc obligatoirement t'en a plein qui braille sur les réseaux sociaux oui on a fermé qu'est ce qu'on a vu l'autre jour le mec il a marqué j'en ai marre de ma femme ah bah oui il se rappelait peut-être plus d'elle finalement et maintenant ils vivent ensemble tout le temps c'est dur hein bon nous on travaille enfin on travaille ensemble on est ensemble tout le temps les filles font l'école à la maison donc du coup à ce niveau là le confinement ne nous change pas énormément et puis cet après midi on va peut-être un peu planter de la ciboulette du persil je sais plus que j'ai acheté j'ai acheté trois sortes de graines merci tu savais que je me rappelle la ciboulette et encore c'est pas de la vraie ciboulette du persil et puis peut-être de la coriandre mais ça m'étonnerait parce que j'aime pas trop la coriandre bon voilà allez on s'arrête là moi je vous fais des gros bisous faut que je remette la machine à laver en route alors je me speedouille un peu et puis je vous dis à la prochaine pour la suite et amusez vous bien jouez à minecraft détendez vous balancer des oeufs sur les pnj si vous avez envie et les pnj sur minecraft pas les pnj dans la vraie vie allez à plus tout le monde